Je vous laisse écouter ce petit mot que j'ai trouvé sur Instagram et qui me représente en tout point. Avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel pour ma paix intérieure. Je ne souhaite plus dépenser mon énergie pour me disputer. Il y a un temps où j'aurais tout fait pour pouvoir avoir le dernier mot, pour prouver que j'avais raison. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Mais aujourd'hui, je choisis la paix. J'ai compris que malheureusement, certaines personnes aiment le chaos, aiment créer des problèmes, cherchent le conflit. Mais tout cela n'est plus pour moi. D'ailleurs, je me suis éloignée de ces personnes. Pas parce que je les déteste, mais parce que j'aime trop ma tranquillité d'esprit. Parce que chaque minute passée dans un conflit inutile est une minute de bonheur perdue. Je préfère désormais être incomprise que d'être constamment en désaccord avec les gens. Parce qu'au fond, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Si être en paix signifie que certaines personnes vont me voir de travers ou s'éloigner de moi alors qu'il en soit ainsi. Je ne veux plus dépenser mon énergie à me justifier. Je me choisis et choisis simplement d'être heureuse. Loin des tempêtes inutiles et des colères futiles. Alors si toi aussi, tu choisis d'être en paix avec toi-même, je t'invite à en faire de même. Tu crois vraiment qu'il faut attendre que la faute à pas de chance vienne frapper à ta porte en te disant « Maintenant ta vie va être un enfer, tu as eu tout ce que tu voulais. Une belle vie, oui, mais j'ai travaillé dur. Un mari, en tout point à tes côtés, oui, mais n'a-t-on pas dit, dans la joie et dans la maladie ? Un enfant magnifique, oui, mais encore une fois, je me suis battue pour lui. Un genre comme jamais j'aurais pensé. De très beaux voyages, maisons et j'en passe. Et oui, tu n'es plus bonne à rien, alors les gens s'éloignent et tu restes seule. Mais cela m'a permis de faire de très belles rencontres. Ma Magali qui porte avec moi ce combat et qui est là pour moi jusqu'au bout. Une personne, Nathalie, qui est dans l'ombre, mais au téléphone. Et vous, ma communauté, qui aurait cru ? Et puis, il y a juste ce petit mot qui arrive un soir où tu es malade. Maman, je ne sais plus quoi te dire. Je ne peux rien faire pour t'aider, pour que tu souffres moins, et ça me rend malade. Je sais que personne ne peut rien faire, pourtant je donnerai tout ce que j'ai pour que tu sois soulagée. Tu n'as rien fait pour mériter ça, c'est la faute à pas de chance. Si un jour tu as envie d'arrêter, de partir, je ne pourrai pas t'empêcher. Ça serait égoïste de ma part, même si j'en ai pas envie du tout. Comme pour mamie, ça aurait été dégueulasse de vouloir la garder en vie, alors qu'elle en pouvait plus. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas être la raison pour laquelle tu te bats et pour laquelle tu souffres. Et je pense que Kevin, mon mari, serait d'accord avec moi. Si c'est trop dur et si c'est la seule solution, maman, je l'accepterai. Voilà, juste pour vous dire que la vie, en fait, il faut en profiter. Non, ce n'est pas triste, c'est juste mon combat. Je vous aime et profitez de chaque moment, chaque instant et chaque chose de la vie que tout cet univers peut vous offrir. Je vous aime très fort et ne croyez pas que je suis triste. Juste ces petits mots que je voulais partager avec vous, car vous partagez un grand moment de ma vie. Merci à toute ma communauté. Je vous aime.